Dormir avec son smartphone, c'est pratique, mais est-ce dangereux ? Est-ce que cela peut provoquer des troubles du sommeil ou bien plus encore ? Voir vous donner un cancer, c'est pas terrible. C'est ce qu'on va voir. On va commencer par un sondage. Dites-moi, combien êtes-vous à dormir à côté de votre smartphone ? Et pire encore, combien êtes-vous à le mettre sous votre oreiller lorsque vous dormez ? Alors, mettez la pause. Si vous dormez à côté de votre smartphone, posez sur le chevet. Vous m'écrivez juste en commentaire, je dors avec mon smartphone. Ou alors vous mettez un émoticône, un smartphone, un lit, je comprendrais. Mais si vous le mettez sous votre oreiller, écrivez juste « oreiller ». Et puis allez regarder dans les commentaires, à mon avis, vous allez être surpris. C'est une vidéo aujourd'hui qui est réalisée en partenariat avec Roborock, qui vous présente son nouveau robot aspirateur, c'est le Q-Revo Curve. Et il a énormément de nouvelles technologies, à commencer par un système de double brosse anti-enchevêtrement. C'est la brosse principale ici, qui est divisée en deux parties. Donc lorsque les cheveux, poussières et compagnie vont arriver ici, elles vont tourner, rentrer, arriver au centre et être aspirées. Ce qui fait que vous n'aurez aucun enchevêtrement de cheveux et de poils autour de votre brosse. Ça s'est rendu possible grâce à deux rouleaux parallèles à poils courts et à lamelles en spirale, qui vont guider l'épaule à l'intérieur du bac à poussière. Et c'est certifié par SGS, enlevez 100% des cheveux de votre brosse. Et vous avez également la brosse latérale en arc de cercle, flexi-arm. Mais il y a aussi une grosse nouveauté, et c'est une première dans l'industrie, c'est le châssis Adaptilif, qui va adapter sa hauteur de 10 mm sur les trois roulettes. Ça lui permet de s'adapter à son environnement, notamment pour monter sur des tapis et passer des seuils complexes jusqu'à 4 cm de hauteur. Mais il y a également l'aspiration hyper-force de 18 500 pascal, et il retire jusqu'à 99,5% des cheveux sur un tapis. Et puis bien évidemment, il y a la technologie Flexi-arm, avec la brosse latérale en arc de cercle qui s'étend, pour nettoyer à la perfection les angles et les plaintes, mais également la serpillière droite qui va également s'étendre, pour venir nettoyer le long de vos meubles. Il va également nettoyer ses serpillières à l'eau chaude à 75 degrés, et il élimine plus de 99,9% des bactéries qui sont présentes sur les serpillières. Mais il a également une station multifonction, avec un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale, et c'est surtout une station auto-nettoyante. Mais avec Roborock, on a également un assistant vocal, Hello Rocky. On peut lui demander d'aller nettoyer une zone en particulier, de lancer un nettoyage, de monter ou de baisser le volume au besoin. Mais il a également de la reconnaissance d'obstacles. Il reconnaît 62 types d'objets différents à travers 20 catégories. Il a également de la reconnaissance des animaux, pour les éviter bien évidemment. Vous pouvez piloter votre aspirateur dans l'application Roborock, vous aurez une cartographie de votre maison, vous avez la configuration du nettoyage des sols, les différents paramètres de la station. Bref, il y a énormément d'options dans votre application. Et jusqu'au 22 septembre, profitez d'un tarif canon, au lieu de 1499,99. Le Roborock Q Revo Curve est au tarif de 1199,99. Foncez donc le découvrir via le lien que je vous ai mis juste en bas, dans la description, parce que c'est vraiment un excellent assistant au quotidien. Avant de commencer, je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on dort avec nos smartphones. Je sais pas vous, mais la plupart des gens aiment consulter leurs smartphones avant de dormir, soit pour se détendre, pour se divertir, regarder des films, regarder des séries, des vidéos drôles. Moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos drôles avec mon fils. Écouter de la musique également dans ses écouteurs. Le smartphone posé pas très loin de vous, peut-être même des fois à côté de votre tête. On peut également l'utiliser en tant que réveil. C'est une fonctionnalité qu'Apple a mis en place il n'y a pas très longtemps. Vous le posez à l'horizontale, en se rechargeant en MagSafe, et vous allez avoir votre horloge qui va s'afficher. Et puis des fois, c'est rassurant de l'avoir à côté de soi. S'il y a un ami ou un membre de votre famille qui cherche à vous joindre et qui aurait un problème, eh bien, on est en capacité de lui répondre parce que le téléphone est à côté. Moi, pendant très longtemps, j'ai gardé mon téléphone à côté de moi pour que ma mère puisse me joindre si elle avait besoin. Bref, on dort quasiment tous à côté de notre smartphone. Ou non, mais est-ce vrai ou faux que c'est dangereux de dormir avec son smartphone ? Vous allez voir la réponse, c'est pas très évidente. Première chose, votre smartphone est dans votre chambre, il est avec vous le soir avant de vous endormir. Ça, c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de risques liés à l'endormissement et à l'exposition aux écrans. Eh bien oui, il y a beaucoup de risques à regarder son écran avant de s'endormir. Déjà, c'est une stimulation de la rétine à cause de la lumière bleue qui retarde l'endormissement et la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, si vous regardez un écran, la production de mélatonine sera retardée, vous vous endormirez plus tard et bien évidemment, le lendemain, vous serez fatigué. En plus de ça, vous aurez un sommeil de mauvaise qualité puisque votre cerveau croit qu'il fait jour et induit un retard de phase dans votre sommeil. Et bien évidemment, ça perturbe le cycle circadien. Ça génère aussi une excitation cognitive qui va empêcher le sommeil d'arriver. Et puis, il y a souvent la peur de manquer de quelque chose, le FOMO. Et à cause de ça, on prend son smartphone, on consulte son fil d'actualité, ses différentes applications. Pour espérer une décharge de dopamine, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense et qui malgré tout est assez addictive. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il est recommandé d'instaurer un couvre-feu digital une heure avant d'aller se coucher pour permettre à son cerveau de se détendre et préparer la venue du sommeil. Donc, une heure avant votre coucher, ne touchez plus à votre smartphone. Ça va vous permettre de vous détendre, de laisser le sommeil arriver et de préparer votre cerveau à se reposer et à passer une bonne nuit. La partie endormissement, c'est important, mais il y a un autre risque qui est bien plus important, c'est celui de l'exposition aux ondes. Est-ce que vous savez ce que c'est des ondes ? Sur le principe, on comprend ce que sont des ondes, mais savez-vous réellement de quoi il s'agit ? Les ondes, ce sont des ondes de radiofréquence, qu'on appellera également RF pour radiofréquence. C'est une forme de rayonnement électromagnétique non ionisant. Bien évidemment, elles sont invisibles à l'œil nu, sinon ça ne serait pas rigolo. C'est la raison pour laquelle on ne se rend pas forcément compte qu'elles sont là. Et elles servent à établir un contact entre votre smartphone et les antennes relais qui sont à l'extérieur. Et elles sont dites non ionisantes, c'est la différence avec notamment des rayons X, qui eux sont ionisants, qui peuvent endommager votre ADN et causer des cancers. Donc ce ne sont pas les mêmes ondes. Ça, c'est déjà rassurant. À cela s'ajoutent les ondes Wi-Fi, qui sont également des ondes de radiofréquence non ionisantes. Mais est-ce que toutes ces ondes sont nocives ? Alors vous allez voir, c'est très complexe. Déjà, la première réponse, c'est non. D'après une étude de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, dit que l'exposition aux ondes, même prolongée, n'a aucune incidence sur le développement des cancers du cerveau. L'analyse a porté sur environ 5000 études qui ont été réalisées entre 1994 et 2022. Mais surtout sur une soixantaine de travaux qui ont été jugés pertinents pour cette étude. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a une méta-analyse qui a été publiée par Joël Moskovitz, qui est directeur du Centre de Santé familial et communautaire à l'Université de Berkeley aux Etats-Unis. Il a donc publié en 2020 une méta-analyse complète qui suggère un lien entre utilisation intensive de son téléphone portable et un risque accru de tumeurs, notamment au cerveau. Il explique qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a également un autre facteur, c'est l'exposition au long terme. Par exemple, des personnes qui auraient utilisé leur smartphone pendant plus de 10 ans auraient plus de risques que des personnes qui l'utiliseraient depuis 5 ans, bien évidemment. Il explique également que c'est un enjeu de santé publique qui n'a pas reçu une attention assez suffisante. La recherche a été controversée en raison de ses implications économiques sur le secteur de la téléphonie mobile. Et ça aurait un impact majeur pour l'industrie. Je ne suis pas du tout complotiste, loin de là, mais imaginez qu'il y a une étude qui montre qu'il y a un risque avéré entre le développement de tumeurs au cerveau et l'utilisation de smartphones à cause des ondes, auquel cas ça mettrait un vrai bazar, puisqu'il y a des vrais enjeux de société, des enjeux économiques derrière. Est-ce que c'est le cas ? J'en sais absolument rien. Bien évidemment, une fois de plus, je ne suis pas du tout complotiste, je ne suis pas là-dedans, mais en tout cas, il suggère des choses là-dedans dans sa méta-analyse. On a donc deux visions un peu différentes. Celle de l'OMS qui dit non, il n'y a aucun risque, mais il faut quand même faire attention. Sait-on jamais ? Principe de précaution. Et de l'autre côté, vous avez cette méta-analyse qui dit oui, il se peut qu'il y ait des risques, mais on n'en est pas réellement sûr. Donc en fait, on n'en sort pas bien plus avancé, il se peut qu'il y ait des risques, on ne sait pas réellement, a priori non, mais bon, il vaut mieux faire attention. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques ? Puisque ni vous, ni moi, n'avons envie d'avoir un cancer au cerveau à cause de notre smartphone. Et une fois de plus, ce n'est pas prouvé. L'OMS tend plutôt à nous rassurer en nous disant que non, mais dans le doute, il vaut mieux faire attention. La première chose, c'est de l'éloigner physiquement. Lorsque vous allez vous coucher le soir, ne le posez pas à côté de vous. Ça vous permettra d'avoir une durée d'exposition aux écrans moins longue. Donc vous l'éloignez physiquement de vous. Et même en l'éloignant de quelques mètres, déjà vous aurez une diminution vraiment importante de l'exposition aux ondes. D'ailleurs, le gouvernement recommande d'éloigner son smartphone lorsqu'on passe les appels téléphoniques, c'est-à-dire d'utiliser un kit main libre. Ou alors vous mettez sur haut-parleur. Mais haut-parleur, chez vous, pourquoi pas, dans un lieu public, c'est tout de suite un peu plus dérangeant. Et il vous recommande d'ailleurs d'envoyer des messages textes pour ne pas avoir votre smartphone collé contre votre tête en permanence. Donc lorsque vous allez vous coucher, définissez un rituel. Une heure à laquelle votre smartphone sera éloigné physiquement de vous, peut-être juste avant de vous endormir, si vous voulez pouvoir regarder un écran avant, qui n'est pas forcément recommandé, mais bon, si vous aimez, pourquoi pas. Et puis il y a un autre élément qui est important à savoir, je ne sais pas si chez vous la réception est bonne ou pas bonne. Si vous êtes dans une zone où le signal n'est pas bon, votre smartphone émettra plus d'ondes pour capter le signal et ce qui, globalement, n'est pas bon pour vous lorsque vous êtes à côté de votre smartphone. Et puis il y a le dernier point qui est très important, c'est le fait de dormir avec son smartphone sous son oreiller. Et je suis sûr que vous êtes très nombreuses et très nombreux à le faire. On va regarder dans les commentaires d'ailleurs. Beaucoup de personnes dorment avec leur smartphone en charge sous leur oreiller. Et là, il existe un risque énorme parce que votre smartphone chauffe lorsqu'il est en train de se recharger. Et je vous parle de risque physique puisqu'il faut que votre smartphone soit ventilé lorsqu'il est en charge. Et il existe des cas où les smartphones ont surchauffé et où ils ont pris feu. Je suis persuadé que vous ne souhaitez pas que vos smartphones prennent feu alors que vous avez la tête posée dessus avec juste un oreiller entre lui et vous. Bien que ce soit très rare, c'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois. D'où l'intérêt d'une, de ne pas couvrir son smartphone lorsqu'il est en charge. Donc on ne le met pas sous son oreiller, bien évidemment. Au-delà de l'exposition aux ondes, c'est vraiment très très dangereux de couvrir son smartphone lorsqu'il est en charge. Et puis bien évidemment, vous prenez un chargeur certifié par la marque. Ariel Tolfri, une jeune Texane de 13 ans, en a justement fait la très mauvaise expérience. Elle a été réveillée par une forte odeur de brûlée alors que justement, elle avait mis son smartphone à charger sous son oreiller et qu'elle avait la tête bien évidemment sur l'oreiller. Alors c'est une histoire qui monte à il y a quelques temps puisque c'était un Galaxy S4. Il était juste sous sa tête et il a pris feu. Il faut savoir que la batterie n'était pas d'origine, elle avait été changée. Et si elle n'avait pas été réveillée, les conséquences auraient été bien plus graves. Cette histoire, c'est quand même plutôt bien terminée puisque Samsung a voulu faire un geste à remplacer le smartphone, mais également la literie de la jeune fille. C'est par contre beaucoup plus mal terminé pour une jeune adolescente de 14 ans qui vivait au Kazakhstan. Elle est décédée car la batterie de son smartphone a explosé alors qu'elle dormait avec son smartphone sous son oreiller. Il était en charge, elle avait ses écouteurs sur les oreilles et c'est ses parents qui l'ont retrouvé le lendemain matin. Alors ça reste des cas isolés, il y a très peu de risques, mais il faut quand même être extrêmement vigilant sur ce point. Et de toute façon, il ne faut pas dormir avec son smartphone sous son oreiller parce que vous auriez votre smartphone qui se connecte aux bornes pendant des heures et là l'exposition aux ondes, elle est monstrueuse. Une fois de plus, on va privilégier le principe de précaution. À la question, est-ce que c'est dangereux, oui ou non de dormir avec son smartphone ? La réponse est non, mais... En gros, c'est oui et non. Enfin, on ne sait pas trop. A priori, il n'y aurait pas de danger grave et immédiat, mais des études scientifiques ne permettent pas d'exclure l'apparition d'effets biologiques sur l'homme au-delà d'un certain seuil. On va donc faire un truc, c'est le principe de précaution. On va essayer de garder son smartphone le plus loin possible pour ne pas avoir de soucis. Néanmoins, oui, lorsque vous préparez à vous endormir le soir et que vous prenez votre smartphone avec vous, oui, il y a des effets sur le corps à cause de la lumière bleue, à cause du retard de production de mélatonine. Et puis surtout, ne mettez jamais votre smartphone sous votre oreiller parce qu'il y a plusieurs effets. Il y a un effet psychologique qui est extrêmement fort. Vous êtes tout le temps en collection avec votre smartphone. Ça ne permet pas à votre cerveau de décrocher, de faire une pause d'écran. On pourrait vous envoyer une notification et vous ne voudriez surtout pas la manquer. Donc ne dormez pas avec votre smartphone. C'est aussi dangereux parce que vous pourriez à ce moment-là recharger votre smartphone, votre batterie pourrait chauffer et donc des risques d'incendie. Et si vous faites une nuit de 6, 7, 8, 9 heures, autant que vous voulez, et que vous avez votre smartphone qui n'est même pas à un mètre de votre tête pendant tout ce temps, tous les jours, tous les soirs, pendant des années, c'est extrêmement dangereux. On ne le fait pas. Là, je vous parle des risques liés aux ondes, mais il y a beaucoup de risques liés aux expositions aux écrans. Pour vos yeux, foncez voir cette vidéo et vous saurez tout.